La veuve d'Alexei Navalny, enlacée par Joe Biden. Ce jeudi, le président américain a rencontré à huis clos la fille et l'épouse de l'opposant russe mort en prison. Seules deux photos de l'entrevue ont été diffusées par la Maison Blanche. J'ai eu l'honneur de rencontrer l'épouse et la fille d'Alexei Navalny. C'est un homme d'un courage incroyable et c'est extraordinaire de voir comment sa femme et sa fille reproduisent cela. Nous annoncerons demain les sanctions contre Poutine, qui est responsable de sa mort. Des sanctions contre le régime et ses alliés qui marquent aussi les deux ans du lancement de l'invasion massive de l'Ukraine. 500 entités qui contribuent à l'effort de guerre russe, y compris dans des pays tiers, sont visées par l'administration américaine. Les Etats-Unis appellent aussi la Russie à restituer le corps de l'opposant à sa famille. Son certificat de décès mentionne une mort de cause naturelle, une version officielle contestée par les proches de la bête noire du Kremlin. Ce jeudi, la mère d'Alexei Navalny a enfin pu voir sa dépouille. Elle dénonce des pressions des autorités. J'enregistre cette vidéo parce qu'ils ont commencé à me menacer. En me regardant dans les yeux, l'enquêteur m'a dit que si je n'acceptais pas des funérailles secrètes, il ferait quelque chose avec le corps de mon fils. Je ne veux pas de condition spéciale. Je veux simplement que tout soit fait conformément à la loi. Je demande à recevoir le corps de mon fils immédiatement. Car avant d'être condamné à 19 ans de prison pour extrémisme et envoyé en colonie pénitentiaire, l'opposant avait survécu à une tentative d'empoisonnement à l'été 2020. Vladimir Poutine n'a pas officiellement réagi à la mort de son principal adversaire. Son ministre des Affaires étrangères a lui qualifié d'hystérique la réaction des pays occidentaux.